En s'associant au randonneur, la première dame marque son adhésion à la campagne de sensibilisation au cancer du sang. Elle lance ainsi un message aux femmes sur l'importance du dépistage. La présidente de l'association Cancer du sang Sénégal porte sa voix. C'est une première et nous étions très ravis de recevoir madame la première dame qui est vraiment sensible à la cause, au combat que nous menons. Venir marcher pour soutenir ses soeurs, ses mamans sur cette maladie et soutenir l'association Cancer du sang dans le combat que nous menons depuis 11 ans. Nous étions vraiment très ravis et très satisfaits. Initiatrice de la randonnée, l'association Cancer du sang Sénégal fait un plaidoyer en faveur des femmes. Nous attendons aussi l'ouverture du centre de l'oncologie de Diamniadio qui serait aussi un grand atout pour la prise en charge des cancers au Sénégal. Il y a un préalable à cette gratuité-là, c'est le bilan d'extension. Et ce bilan d'extension, il est indispensable dans la prise en charge du cancer. Et il reste très coûteux. Ce n'est pas moins de 400 à 500 000 francs. Raison pour laquelle cette année, nous avons lancé une campagne mousseau rose, dont l'objectif est de récolter des fonds pour aider ces femmes-là. Les facteurs de risque du cancer du sang, c'est le thème de cette septième édition, rehaussée par la présence de la première dame. Les organisateurs lui ont d'ailleurs offert quatre modèles de mousseau ou voile rose pour la remercier. Tout d'abord, on a une année de télé, C'est quoi ça ?